Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et maintenant, vous avez le magazine Ma Clé de Vie, où là aussi, il y a énormément d'articles autour du développement personnel. Aujourd'hui, nous sommes sur une première émission avec Michel Poulard. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre, comment vas-tu ? Merci de t'accueillir en tout cas dans cette émission. Merci bien, c'est une émission qu'on va faire ensemble, c'est une coproduction. Donc l'émission, elle s'appelle Entre nous, la vie selon Michel, et c'est une émission de 15 minutes. Avant ça Michel, j'aimerais qu'on fasse ta connaissance. Qui es-tu Michel ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Eh bien, pour commencer, je vais dire ce que je fais, je suis conférencier international, je suis belge de naissance, je vis en France depuis maintenant 16 ans, et qui suis-je, on va dire, un amoureux de la vie, un amoureux des défis, un amoureux des hommes, un grand curieux et puis un grand enfant aussi. On a vu d'ailleurs, pour les personnes qui suivent Michel, on le voit régulièrement sur des vidéos, et en effet, les aspects conférenciers, c'est quelque chose qui fait complètement partie de ta vie. Tu fais énormément de conférences à travers le monde, et principalement sur l'optimisme. Oui, tout à fait. C'est l'optimisme, le leadership positif, ou dans la communication. Voilà. Alors justement, cette première émission de 15 minutes, on va attaquer sur l'optimisme, ton cœur de métier, entre autres. Sur tes vidéos, on te voit super optimiste, toujours souriant, comme maintenant, là. Comment est-ce qu'on peut doper son optimisme ? Eh bien, tout simplement, je vais commencer par le début. Ça ne te dérange pas. Avec grand plaisir. Déjà, pour faire sourire. Déjà, ce qui dope l'optimisme, c'est l'humour, c'est faire rire, et c'est pour ça que tu le dis très justement, on me voit souvent rire dans mes vidéos, j'emmène en général les... les spectateurs avec moi dans mes voyages, que je sois seul avec ma compagne ou avec mon collègue Guy, on est toujours en train de rire. Pour revenir un petit peu aux fondamentaux, pour faire un petit peu un pas en arrière, pour comprendre l'optimisme, je pense qu'il est intéressant d'en expliquer l'étymologie. Optimisme vient du mot latin optimus. Voilà, ça c'est un petit peu pour rendre un petit peu la conversation intelligente. Ah oui, ça oui. Optimus veut dire tout simplement le meilleur. Alors, pour beaucoup de gens, quand je fais des conférences, je demande dans l'Assemblée ce que l'on se fait comme image de l'optimisme. Quand on pense optimisme, quelles sont les premières choses qui nous viennent à l'esprit ? En général, on a des mots très positifs, ça peut être la joie, ça peut être positif, ça peut être printemps, voilà. Il peut y avoir toutes sortes de mots qui sont en général très positifs. Si ce n'est que l'optimisme, dans son étymologie, se limite à dire, c'est juste aller chercher le meilleur de tout ce qu'on veut. Le meilleur d'un projet, le meilleur d'une expérience, le meilleur d'une idée, le meilleur d'une épreuve, le meilleur d'une rencontre et aussi, bien entendu, le meilleur de soi-même. Donc, étymologiquement, pour rester vraiment dans les basiques, être optimiste, c'est juste une volonté d'aller chercher le meilleur de quelqu'un, quelque chose ou d'un événement. Ça, c'est déjà une première définition de base. En revanche, elle ne s'est limite pas là. Pour beaucoup de gens, être optimiste, c'est en effet avoir un regard positif, c'est avoir des lunettes roses sur notre vie et sur l'environnement. Et ça ne suffit pas, parce qu'on les connaît tous, ces gens qui donnent l'impression d'être positifs, demain ça ira mieux, et puis jour en jour, ils ont toujours une vie aussi misérable que la veille. Leur vie ne change pas. L'optimisme, ce n'est pas juste un regard, c'est aussi une énergie. Une énergie qui pousse à l'action. Donc, pour vous, c'est déjà un indicateur très… pour vous, chers auditeurs qui nous regardez et qui nous écoutez, c'est déjà un indicateur assez important. Si vous pensez avoir un regard positif de la vie, mais que ça ne vous pousse pas à l'action, c'est ce qu'on appelle de l'optimisme BA. Voilà, ça ne vous sert absolument à rien. Oui, voilà, vous êtes positif, mais ça ne sert à rien. Si demain, on est en hiver, il fait moins 20 aujourd'hui et que je vous dis demain, il fera 35, je le sens, je suis positif, il n'y a rien qui changera ça. C'est vraiment de… disons de l'optimisme, je vous dirais peut-être civique pour certains, parce qu'il est bien de faire penser et de faire croire sur des positifs, mais ça ne vous sert strictement à rien si cela ne vous pousse pas à l'action. Donc, ça c'est pour répondre en préambule déjà à cette question. Comment doper son optimisme au quotidien ? Eh bien, il y a une multitude de petites choses. Et comme je le dis très souvent dans ma vidéo, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. C'est aller chercher les choses les plus simples. Et être optimiste, c'est aussi un exercice de l'esprit. C'est parfois, si on ne l'est pas, alors la question, on pourrait peut-être revenir dessus plus tard ou pas, la question se pose souvent, c'est est-ce qu'on est optimiste ou est-ce qu'on le devient ? Est-ce que c'est inscrit dans nos gènes, dans notre ADN ou est-ce que ça s'apprend ? Eh bien, mon capitaine, les deux. Les neurosciences ont démontré qu'en effet, certaines personnes naissent avec une prédisposition à l'optimisme et au bonheur et d'autres naissent avec une prédisposition à un regard plus négatif sur la vie. Bon, ça c'est le cadeau que la vie peut nous offrir. En revanche, les études ont également démontré, et c'est là où le message est très important, que l'on naisse négatif ou plutôt négatif ou plutôt positif, l'optimisme peut s'apprendre à tout moment, toute autre compétence. Si demain vous voulez apprendre à jouer au piano, vous allez prendre des leçons, vous allez apprendre, vous allez vous exercer, vous allez devenir probablement virtuose. Si vous voulez apprendre à rouler en vélo, eh bien, il faudra monter sur un vélo, il faudra tomber plusieurs fois, il faudra se relever et on continue, on persévère. Eh bien, l'optimisme, que ce soit inné ou pas, cela s'apprend par des exercices simples comme se forcer à aller chercher le meilleur et changer d'état d'esprit. Comment tu fais ça, de te forcer d'aller chercher le meilleur ? Parfois dans le mécanisme, dans le mode de fonctionnement, on a parfois l'habitude de voir le pire dans toutes les situations. On les connaît tous, ces gens-là, bien sûr, pas toi, pas d'autres. Pas du tout, pas une seule seconde. On est d'accord, on les connaît tous, mais ce n'est pas nous. En plus, tout ceci peut être alimenté par des sources diverses qui vont alimenter un petit peu notre sentiment négatif de la vie. C'est-à-dire qu'on va se nourrir d'éléments qui vont alimenter ce pessimisme. On va, par exemple, regarder en boucle les nouvelles anxiozaines. On va lire en boucle tout ce qui nous parle de meurtre, de mauvaises nouvelles, de famine. Alors, bien entendu, être optimiste, ce n'est pas être dans le déni de tout ça. Être optimiste, c'est arriver à accepter et à réaliser que le monde dans lequel nous vivons est pourri, en quelque sorte, on va le dire comme ça. Mais en revanche, on va choisir les informations qui vont nous permettre de tirer le meilleur et d'aller chercher le meilleur. Ça demande, en effet, beaucoup plus d'efforts que d'être pessimiste. Donc, concrètement, si vous êtes plutôt pessimiste, éteignez peut-être plus souvent la télé ou la radio. Que vous écoutiez les nouvelles, c'est une chose. Moi, j'estime qu'il faut se tenir au courant de ce qui se passe autour de nous. Mais en revanche, maintenant, en suivant, allez chercher plutôt ce qui va nourrir l'optimisme. Allez lire des littératures positives. Allez sur des sites internet qui font du bien. Allez voir des vidéos qui vont vous faire du bien. Allez rencontrer des gens qui vont vous faire du bien. Fréquenter des gens qui, eux-mêmes, sont positifs parce qu'on devient progressivement ce qu'on fréquente. Donc, c'est réellement se forcer à aller chercher le meilleur et pas spécialement succomber sous toutes ces nouvelles anxiogènes. Oui, c'est ça. Enfin, ce que j'entends là, c'est vraiment de passer dans l'action. Pas seulement être un optimiste passif en disant tout va bien, je vais bien. Être un bisounours quelque part. Mais de passer à l'action, de se forcer. Tu disais quelque chose de très très juste tout à l'heure. C'est que d'être optimiste, c'est plus compliqué que d'être pessimiste. Oui. On vit dans un monde plutôt pessimiste, comme tu dis. La peine dans laquelle on vit, on ne peut pas dire que ce soit super fabulé. Mais il y a quand même de belles perles et c'est de s'accrocher sur les perles. Oui, il y a un adage qui dit en quelques termes, je l'interprète un peu à ma façon, qui dit le pessimisme est de nature et l'optimisme est de volonté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le vouloir. C'est comme pour toute chose que l'on veut, il faut vraiment faire des efforts pour y arriver. Bon, alors il y a des gens qui ont ça de façon plus naturelle que d'autres. Mais ça peut devenir naturel. Ça peut devenir un nouveau programme de fonctionnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être optimiste, c'est pas spécialement avoir raison. Parce qu'on a parfois des débats, on se demande qui c'est, qui est des deux qui a raison, le pessimiste ou l'optimiste au fond. Et lequel des deux est plus réaliste ? J'entends souvent dire ça. Et surtout en France, qui est un pays plutôt pessimiste, où on a plutôt tendance à penser qu'être cartésien, c'est être pessimiste. Je ne partage absolument pas cet avis. On peut être optimiste et cartésien dans la mesure où ce que l'on observe est une réalité. Être pessimiste ou optimiste, c'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est pas une question de réalité, que l'un voit une réalité plus juste que l'autre. Non, c'est une interprétation d'une réalité. C'est une interprétation d'un événement. Le pessimiste, il l'interprétera plutôt de façon négative et le pessimiste de façon positive. Ce n'est pas une réalité. C'est la vôtre. Ça deviendra votre réalité. Mais un événement pris en soi, un événement sorti de son contexte, un événement globalement est neutre. C'est l'interprétation qu'on donne aux événements qui devient positif ou négatif. C'est neutre un événement. C'est neutre. Quand il se passe quelque chose dehors, j'ai un oiseau qui atterrit sur mon balcon. C'est positif ou négatif ? C'est vous qui allez le voir. C'est vous qui donnez un sens à ce qui se passe. Le fait de passer dans l'action et par exemple sur une clé d'arrêter d'écouter en boucle des informations qui sont négatives, une autre d'aller voir des choses positives, ça amène en fait à changer sa vision, sa perception. Tu parles de l'oiseau. On va prendre cet exemple. L'oiseau atterrisse sur le balcon. En effet, pour quelqu'un de pessimiste, il va faire quelqu'un partout. Quelqu'un d'optimiste, il va dire « waouh, c'est super, la nature existe ». Mais on peut passer du stade « il va faire quelqu'un partout » à « c'est super, c'est l'oiseau, c'est la vie, etc. » Alors continuons dans cette lancée puisqu'on y est. Ce qui favorise également l'optimisme, ce sont toutes les actions positives. Qu'est-ce qui est une action positive par exemple ? C'est la gratitude. Apprenez à être reconnaissant. Si vous apprenez à être reconnaissant pour ce que vous avez, parce qu'en général, les pessimistes ne sont jamais satisfaits. Ou ils ne sont jamais satisfaits, ou il leur manque toujours quelque chose. Ou c'est pas assez, ou c'est pas assez bien, ou c'est pas maintenant, ou j'aurais dû l'avoir avant. Ça, c'est un petit peu un regard pessimiste. Pour favoriser l'optimisme, une autre clé, c'est développer la gratitude. Dire plus souvent merci pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez, pour ce que vous avez vécu. C'est arriver à dire merci à la vie, je suis en bonne santé, j'ai un travail qui me plaît, j'ai internet, je peux te regarder, t'es à l'autre bout du monde, merci la vie. Des choses simples. Arriver à être reconnaissant pour des choses les plus simples, parfois complexes aussi. La gratitude est une autre clé qui nous permet de développer l'optimisme. Ce qui est intéressant, c'est que les neurosciences ont également démontré que notre cerveau ne peut pas traiter deux émotions simultanées en même temps. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être optimiste et en même temps être en colère. Et à l'inverse, on ne peut pas être en colère et joyeux. On ne peut pas avoir deux émotions en même temps. C'est-à-dire que si vous voulez changer d'état émotionnel, vous devez changer intellectuellement et mentalement votre vision et votre regard sur quelque chose. Pour transformer cette émotion dans une autre émotion. On ne peut pas être, c'est impossible, et je vous défie chacun d'entre vous qui nous écoutez, d'exprimer un sentiment de reconnaissance pour quelque chose et en même temps avoir une idée négative. Essayez, vous allez voir. C'est pas possible. Donc, si vous développez en effet ceci, vous allez en effet développer aussi de l'optimisme, une vision positive du monde. Donc ça, c'est une autre clé. Une autre clé qui fonctionne aussi très très bien, c'est, alors là, je vais devoir faire appel à l'enfant qui est en vous. Parce que certains d'entre nous avons enterré cet enfant, ou en tout cas l'ont fait taire ou l'ont mis au placard. Ça demande justement d'aller chercher cet enfant qui est en nous. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Et cet enfant qui est en nous va libérer plusieurs clés. Première clé, qu'est-ce que font les enfants facilement ? C'est s'émerveiller. L'émerveillement. Apprenez à vous émerveiller. Cessez d'être blasé. Parce qu'être blasé, c'est le cousin du pessimisme. On est blasé. Voilà, il n'y a plus rien qui nous étonne. Ouais, ouais, je ne vois pas pourquoi. Voilà, c'est... Ouais, bon, on envoie des fusées sur... Sur une... Sur... On envoie des fusées sur des rochers dans l'espace. Ouais, voilà, quoi. Voilà. Un avion, ça vole, bah oui, c'est fait pour. Un truc tout bête, un truc tout bête, c'est... On revient sur l'oiseau. Au lieu de penser que l'oiseau va salir la fenêtre, on peut s'émerveiller. C'est dire, tiens, observons un peu ses plumes. Écoutons son chant. C'est émerveillé. Moi, je me souviens... Je me souviens qu'étant adulte, et ça m'arrive encore régulièrement, c'est de m'arrêter vraiment juste cinq minutes à observer une araignée, si c'est une toile. Ça paraît stupide, mais l'émerveillement va alimenter l'optimisme. Génère également les bonnes hormones du bonheur qui font que vous vous sentirez bien. Donc ça, c'est faire appel à l'enfant qui est en vous. On arrive à presque 15 minutes, Michel, ça passe vite. Allez, une dernière clé, puis après, on va être obligés de couper. La dernière clé, c'est l'audace, et on en parlera dans une autre émission. C'est peut-être une belle transition pour une prochaine émission que nous allons faire ensemble. C'est que les enfants ne se posent pas de questions. Ils se lancent. Ils ont foi en ce qui va se passer. Et on peut leur raconter que ce n'est pas possible, mais pour l'enfant, c'est possible. On en parlera, c'est peut-être une bonne introduction pour le prochain numéro. Tout à fait. Michel, merci bien de lancer cette introduction. En effet, le prochain numéro, ça va être sur l'audace. On se retrouve pour la prochaine émission la semaine suivante. Michel, encore merci. Donc pour cette émission, Entre nous, la vie selon Michel. Et je rajouterai, et si c'était ça, la vie ? Tout simplement, quelque chose de simple. Merci Alexandre. Merci à tous, à la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501